salut youtube bienvenue dans cette vod j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour jaffares regardez le il est tout scintillant il est tout grelottant de plaisir à l'idée de nous retrouver moi je suis très content on va continuer et on espère ne pas mourir avec lui parce que oui on se rappelle cette aventure c'est une vie si je meurs c'est terminé et si je meurs sur le champ de bataille bien sûr si je meurs en arène c'est pas une mort c'est une blessure et on continue l'aventure quoi mais sur le champ de bataille je tombe mes points de vie tombent à zéro c'est terminé la fin du jeu et malgré cela on sait on a évolué dans les strates de la société nous sommes quand même seigneur de trois fiefs de trois fiefs une ville de château de une ville et deux châteaux azérailles oui voilà mon économie est correcte nous menons des guerres et ça se passe bien même si je voilà des fois je suis passé très proche de la mort mais on va voir si ça va continuer pendant cette game on aide actuellement l'empire du sud j'ai toujours pas fait mon choix est ce qu'on aide l'empire du sud dans la quête principale attendez d'ailleurs la quête principale il ya des jours limite on a largement le temps on a joué 310 jours in game nous en reste 1361 pour faire la suite donc là on est là on est large on est large on est large vous utilisez le mode btl blt tu veux dire banner on twitch non je n'utilise pas parce que c'est un mode qui bousille pas mal l'expérience immersive du jeu genre tu dois afficher à la moitié de ton écran avec l'interface que les viewers peuvent utiliser pour ceux qui savent pas ce que c'est le mode c'est un mode qui permet aux viewers d'interagir avec ma partie alors sur l'idée comme ça juste l'idée c'est cool la réalisation par contre c'est je dois vous mettre un affichage sur le stream qui est un peu comme un chat mais c'est juste du spam d'informations genre bah voilà c'est flo qui pose l'information qui pose la question bah flo a gagné tant d'xp flo a fait spawn sa troupe fait flo flo a fait à monter l'everest flo et bon voilà et c'est ça pour tout le chat donc vite fait ça va être le bordel moi j'essaie de vous c'est pas pour rien qu'il y ait une caméra où on ne voit rien sur mon écran c'est pour switcher et essayer de vous proposer l'expérience la plus immersive je vous amène avec moi dans l'aventure j'essaye et du coup le fait d'avoir un pavé comme ça c'est pas top le fait d'avoir plein d'événements random qui apportent du déséquilibrage aux jeux aussi ça peut être marrant ça c'est sûr pourquoi pas utiliser le mode d'ailleurs dans un petit concept vite fait quoi mais mais dans une aventure complète et tout bon bah il ya des globalement peut y avoir des mecs qui font spawn une armée entière en face de moi alors que j'ai des 30 pkno voyez j'exagère un peu et il ya moyen de modifier le mode pour que ce soit pas comme ça mais ça demande beaucoup d'investissement et globalement l'association que j'en avais eu quand on avait testé parce qu'il ya une aventure qui a duré deux épisodes disponibles sur la chaîne secondaire si vous voulez aller voir ça et bien il y avait un peu ce truc de bon bah c'est la garderie quoi mais en tant que streamer moi je dois pas plus passer de temps à vous montrer oui alors ton personnage il a fait ça ton personnage il a fait ça bon bof bof je sais pas ultra fan je suis plus dans le mood de ramenez vous à l'événement des combattants on va être 200 300 400 5000 sur le serveur peut-être 50 et on s'amusera très bien et on va tous être ensemble et chacun va pouvoir contrôler son perso et on va s'éclater voyez voilà Et d'ailleurs petite info événement des combattants à la base il était prévu pour le 24 juin on va le repousser au 1er juillet parce qu'on veut vraiment vous proposer un truc de fou et enfin un truc de fou un truc qui on pousse ce qu'on veut ce que nous on peut vous proposer au maximum voilà après peut-être que vous en avez un à pété mais j'étais avec les forgerons juste avant là ça s'annonce très très bien ça va être très cool et voilà du coup n'hésitez pas à rejoindre le discord des combattants pour participer qu'est ce que c'est l'événement des combattants on se rejoint à plein sur la serveur va y avoir un scénario va y avoir des choses des nouvelles mécaniques que vous avez jamais vu d'un mountain bête de banner lord en multijoueur mise en place pour l'événement et ça va être très sympa à jouer alors après là on était en train de siéger et il ya combien de défenseurs il y en a 370 globalement globalement notre objectif là c'est encore d'aider l'empire du sud on les aide et puis ouais on va continuer sur notre chemin chaque chose en son temps il faut pas se précipiter si on part sur une aventure où je crée mon propre royaume mon propre empire pour le coup cohésion ouais j'ai vu j'ai vu chaque chose en son temps si je crée mon propre empire il faut prendre le temps il faut accumuler les masses de thunes il faut faire en sorte que je chope pas mal de territoires avec l'aide d'autres personnes genre les copains de mon empire là faut que je me fasse amis amis avec certains seigneurs du côté des azérailles du côté de l'empire etc pour préparer la transition où je vais dire à mes potes bon bah rejoignez moi et tout il faut bien gérer ça et donc chaque chose en son temps et pour l'instant objectif aider l'empire à choper un maximum de territoires et faire en sorte que les clans avec zéro territoire avec un territoire pardon se retrouve au moins à deux voilà que eux ils chopent une ville que lui il chopent une ville là aussi donc il ya trois clans là ah non il y en a beaucoup plus il ya quatre clans où il faut qu'ils chopent un territoire en plus parce que sinon ça fait des clans qui ont trop peu de territoire et lorsque moi on va aller conquérir des territoires chez les azérailles lors de la prochaine guerre et bien ça fera qu'ils me sont pas attribués parce que ben les autres seigneurs ils vont être en vrai moi j'ai qu'un seul territoire pourquoi tu prends tout pour toi t'es un fou et du coup tout le monde va voter pour eux et je pourrais pas avoir les prochains territoires ce qui serait terrible moi j'aimerais vraiment avoir qu'avec l'empire on me donne tout le territoire azérailles c'est mon objectif jamais essayé de faire un truc comme ça on va voir si c'est faisable et possible je pense que ça se fait mais ça demande ce moment où je les aide pour capturer d'autres territoires bitou en note bitou merci pour le 17e mois d'abonnement si pour ta régularité sur ce stream pour ta présence et ton soutien c'est à toi trop hâte pour l'événement des combattants ça va être très sympa ça va être très sympa j'annonce je sais pas si vous attention je sais qu'il y en a qui vont être déçu par ça mais on essaie de faire un peu d'autres choses et tout il y aura d'autres seigneurs des anneaux je suis pas un fan de seigneurs des anneaux pour rien chaque chose dans son temps on prépare des choses pour le seigneur des anneaux ça viendra plus tard que j'avais teasé il y a pas longtemps mais mais ce sera un peu plus tard est-ce que néanmoins ce sera moins bien oh la réponse est non voilà on construit un petit peu à votre santé combattant on est là est ce qu'on attaquerait pas juste avec un petit bélier petit bélier il n'y a qu'une seule catapulte en face ils ont assez peu de défenseurs c'est risqué je risque de prendre un tiers de catapulte mais bon toujours désactiver les cheats qui sont constamment activés pour prendre des miniatures youtube est-ce qu'on est bon absolument pourquoi tu construis rien parce qu'on est en train de construire le camp donc je peux pas construire quand il ya des trucs quand le camp est pas construit alors je peux lancer des constructions tu vois mais chaque chose s'entend je suis aussi en train de parler en même temps donc putain trop con voilà voilà je me suis perdu bon bah du coup là terminado il faut il faut bombarder maintenant il y avait un shot pour essayer de passer à l'assaut là il y avait un il y avait un tir là mais maintenant qu'ils ont deux catapultes c'est mort on va juste assiéger et on va attendre hop on place là le trébuchet à l'arrière et on les place la trousse en même temps pour tirer non il ya pas de souci le vrai le vrai rose c'est quelque chose sur lequel je dois m'améliorer moi ça à chaque fois lire le chat et continuer la game sans faire erreur d'erreur parce que je suis dans les deux choses à la fois c'est voilà si on fait une petite analyse sur moi même et mes performances en streamer voilà ça serait là dessus qu'il faudrait que je m'améliore pour l'année prochaine oui c'est mes voeux pour l'année 2024 bon on en est loin disons pour l'année 2023 plutôt salut jordan du coup bienvenu avec aptan et le jeu salut chris bienvenue désolé j'ai déjà acheté mes lunettes mais à bientôt peut-être pour des prochaines il ya une marque qui s'appelle chris pour les lunettes je doute de ma blague je doute de ma blague je sais pas comment ça marche le mode multijoueur de mountain blade 2 bah fléau tu peux rejoindre le discord des combattants dans le chat tu peux faire point d'exclamation discord si tu veux avoir le lien d'ailleurs faudrait que je règle ce petit bouton là que moi je puisse envoyer moi même le lien et du coup tu peux demander dans le général salut comment ça marche pour rejoindre les sessions et tout et puis il y aura des gens qui seront là pour t'aider il n'y a pas de souci c'est très simple au lieu de lancer ton jeu en multijoueur lorsque tu le en solo quand tu le lances bah tout en haut du launcher il ya multijoueur tu cliques sur multijoueur et puis tu vas arriver dans le multi alors par contre pour jouer avec des modes comme nous on le fait etc ça demande un peu plus de 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 trifouillage du jeu tabu rebelle akalat c'est pas chez wams ça oh la dinguerie oh les emmerdeurs bon on verra full vlad merci pour le sixième mois d'abonnement merci à toi merci pour le soutien on attend le début de journée peut-être bon maintenant que je suis en train de bombarder à vrai dire on peut attendre un peu plus pour se mettre bien allez hop moi je dirais comme ça et puis on y va ça ira très bien envie de péter les murs parce que après ça rend la ville indéfendable si les impériaux contre attaque voyez le délire et pas trop envie d'asséger pendant des plombes pour ne pas trop gratter les stocks de nourriture de la ville et donc la rendre catastrophique et qu'elle se rebelle comme la ville précédente qui vient de se rebeller chez les kouzaïtes d'ailleurs je me demande si c'est pas une ville que moi j'avais bombardé jusqu'au sang et que j'avais rendu j'avais j'avais répandu la famine dans la ville en me battant pendant des plombes enfin en asségeant pendant des plombes du coup je me demande si c'est pas à cause de ça qu'il y a pas eu une qui a eu une de une révolte je me demande je suis pas sûr je me rappelle plus après dire c'était la semaine dernière bon tempête de neige dans mon cul on va avoir des des soucis pour j'étais au ralenti ok on va avoir des soucis pour tirer à l'arc je crois étant donné que j'ai le mode realistic weather et oui c'est ça regardez quand je vise c'est mon mon viseur est beaucoup plus écarté je crois tu peux contrôler les trébuchets bien sûr regarde tu veux voir un tir d'orfèvre ça ne veut rien dire mais tu as compris l'idée sauf que je ne vois rien à la porte elle est là bas donc je peux pas viser la porte bon alors je vais te montrer dans le vide parce que là j'ai pas d'autres choses à viser hop tu peux recharger voilà chaque personne peut prendre le boulet aider à tourner là le trébuchet plus vite ou recharger de l'autre côté ou la même tirer là l'impassement j'avais pris tu peux contrôler le trébuchet ça marche plutôt pas mal on va doubler les marqueurs on double les marqueurs comme ça les archers se répartissent un peu plus je peux pas vous dire je peux pas vous dire parce que je vous montrerai plus tard mais en train de développer des trucs avec la forge des combattants d'ailleurs samedi dernier je voulais faire un live modding sur la chaîne je n'étais pas prêt du coup j'ai repoussé désolé s'il y en a qui était venu mais ça viendra possible que vendredi prochain du coup j'en fasse un à voir à voir à voir il faut il faut que je prépare la chose est ce que je à quel point est ce que j'aurai le temps de préparer et tout je ne sais pas donc c'est à voir je ne sais pas encore si je veux faire des live modding sur la chaîne twitch ma chaîne twitch perso et du coup ça serait juste des live en plus qui serait vraiment dans un ton différent parce qu'on jouerait pas ça pas des aventures ça serait vraiment pas en mode et vous êtes là quoi vous pouvez faire des suggestions tiens qu'est ce que vous pensez de ça là on est en train de développer ça vous pensez qu'il faut plus de ça plus de ça le drapeau là il faut qu'il soit un peu plus flottant quelle couleur bref voilà vous pouvez suggérer et puis voir un peu comment ça se passe l'envers du décor donc ça serait soit sur ma chaîne twitch et ensuite je reposte la rediffusion sur la chaîne de la forge des combattants donc la chaîne youtube qui est dédiée au modding soit je fais directement un live sur youtube sur la chaîne forge des combattants quoi je sais pas encore quoi faire je sais pas encore parce que pour être tout à fait honnête c'est sûr que ça va faire moins de viewers en fait fait de faire du modding et il n'y a pas de souci avec ça simplement que si ça fait trop peu de joueurs bah encore une fois moi je m'en fous parce que ça est pour c'est même si on est dix bah c'est dix intéressés par le modding et puis on partage de la connaissance et on passe un bon moment ensemble et tout donc moi je sur kiffe quoi le seul problème c'est que il faut pas passer trop bas en termes de nombre de joueurs sur la chaîne pour ne pas perdre le statut de partenaires twitch qui est un truc comme 75 joueurs de moyenne minimum pour avoir le le statut de partenaires twitch donc en soit ouais je sais pas trop à mon avis on fera un test du coup on fera un test dans lequel je on fera un live comme ça et puis on voit en fonction si ça vous plaît ou non et je verrai si je continue sur la la chaîne de la forge des combattants on va passer par la porte j'ai peur de prendre un coup de cailloux quand même par la porte oh la vache quand il y a la neige comme ça mon personnage il est lent là il est en mode course je suis pas en mode marche là c'est la marche là c'est la course il est ultra lent le monsieur j'ai trop peur de passer par là j'ai pas envie de prendre un caillou sur la gueule j'ai very much peur toujours des salauds dans ses dans ses trous là il est où il est là il est là il est là il est là et je le vois pas je le vois pas mais mais je vois son je vois son petit droit qui dépasse il est en train de me faire un fuck il est en train de me faire un doigt d'honneur c'est sûr je passe je passe ça va ça va ça se passe allez tout le monde chargé on y va il en reste quand même pas mal de troupes et le souci c'est que je ne sais pas qui avec moi qui contre moi étant donné que moi je suis en bleu bleu mauve et qu'en face ils sont violés là c'est pas évident c'est pas évident un vrai dégueulasse oui quand j'étais en train de coureur dehors et que je déglinguer des mecs ah ouais faut le dire ouais un vrai dégueulasse moi je dirais mais on en est pas loin c'est pas loin tu vois amis ou ennemis 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 ils sont tous en train de surplier revenez quoi mais il y a vraiment ce truc en fait de monter une blade de bannerland m'a quand même m'a fait surkiffer dans la vie mais il m'a aussi gâché plein de jeu il m'a aussi gâché plein d'autres jeux parce que vraiment quand tu te bats avec des attaques directionnelle comme ça que tu apprends à les maîtriser que tu te bats avec un tir à l'arc qui est pas un truc très simple avec une flèche qui part tout droit et qui va dans la tête de l'ennemi en auto aim voyez en visée automatique et tout et ben quand tu arrives à maîtriser tout ça et que tu te prends justement pour un genre de legolas un genre de de héros qui est monstrueux sur le champ de bataille et que tu joues ensuite un jeu qui donne plein d'aide et tu as juste à appuyer sur un bouton pour faire un kill bah t'as pas les mêmes sensas quoi bref vous savez d'où vient l'origine du doigt d'honneur hein c'est une histoire avec les arcs ah oui c'est un truc en rapport avec les anglais je crois non oui les soldats français qui taquinaient les archers anglais car ils leur coupaient le doigt quand ils les capturaient pour plus qu'ils ne puissent utiliser leurs arcs ah d'accord ah ouais moi je croyais que c'était à l'invers genre genre c'était les français qui coupaient les doigts et du coup les anglais ils faisaient ça genre pour faire j'ai encore mon doigt un truc comme ça non la technique de combat dans kingdom com est incroyable également oui tout à fait non mais je pas de tous les jeux bien sûr kingdom com est un de ces jeux où c'est incroyable de se battre et de kiffer quoi bien que le combat face à plusieurs il ya un côté peut-être un peu un peu galère des fois il ya beaucoup de gens qui se plaignent de ça même si quand tu le maîtrises je trouve ça marche plutôt pas mal bref de toute façon il faut pas faut pas trop me parler de kingdom com délivrance parce que derrière moi voilà il s'est passé une tragédie à un moment terrible d'égarement à un moment d'égarement et voilà moi c'est bon j'ai donné on se renvoie dans six mois six mois je vais pouvoir avoir à vrai dire peut-être plus parce que peut-être qu'ils annonceront kingdom com délivrance kingdom com 2 à un moment j'aimerais bien relancer l'aventure à ce moment là quand ce que lorsque le 2 est annoncé mais bon si c'est dans quatre ans à vite aller se faire foutre quoi un comment trop méchant et paf arrêtez arrêtez bon qu'est ce qui se passe là laissez moi passer laissez moi passer non mais quand même ça tu as toute l'armée qui est devant toi tu appuies sur deux boutons tu leur dis écartez vous et tout le monde s'écarte franchement je m'extase devant peut-être pas grand chose mais quand tu joues à certains autres jeux c'est quand même une dinguerie genre dernièrement là on a joué à des jeux comme assassin's creed on a joué à des jeux comme d'autres jeux bref y'a pas tout ça c'est des jeux où tu te dis putain tu aimerais pouvoir parler à tes potes qui sont censés être des mecs avec qui tu avec qui tu te bats à chaque instant et pourtant les moyens de le frapper au niveau de la tête quand il dépasse là pas moyen bon allez les cheats c'est parti donne moi les cheats alors pourquoi c'est buggé comme ça de 1 parce que des fois ça arrive qu'il y ait le bug dans le jeu de base mais de 2 parce que je mets un mode qui fait qu'il y a beaucoup plus de troupes sur le champ de bataille et du coup la map est un peu trop petite pour le nombre de troupes qu'il y a et donc ça fait du du bobo dans le placement des troupes et il y en a qui se retrouvent dans les murs des fois comment ça va non on va pas être amis confit de canard en plus tu parles de bouffe dans ton pseudo c'est un sujet tabou ici c'est scandaleux c'est scandaleux ce que tu me fais de l'eau en large et en travers confit à la limite pourquoi pas mais confit de canard c'est non c'est non c'est pas accepté ici non ça va hier soir je suis allé au restaurant j'ai assouvi mon désir de bien manger donc vous ne m'aurez pas aujourd'hui sur la bouffe vous ne m'aurez pas alors que quand ça fait longtemps vous pouvez vous pouvez me titiller un stream peut partir en vrille à partir de ce moment là un stream peut shifter à partir d'un pseudo qui me rappelle de la nourriture on peut tomber dans les abysses avec juste cet élément bonjour comment vas-tu captain ça va très bien très content d'être en stream oh le petit bras qui saute là il voltige regardez le on va le toit on va le toit non bon la musique ultra épique là c'était pas ça avant ils ont fait une mise à jour chelou et puis ils ont fait une mise à jour chelou et après on s'est retrouvé avec les musiques les musiques d'ambiance chillax dans l'attaque des donjons avant les musiques de donjons c'était énervé non il date de quand le jeu yam jacqui il date de en 2020 il ya eu l'heure des access en 2022 fin 2022 on a eu la sortie du jeu officiel et là dans le mois qui arrive on devrait avoir le patch qui ajoute toutes les fonctionnalités ajouté enfin annoncé par les développeurs voilà donc donc c'est ça le délire c'est un jour en constante évolution surtout avec les modes qui rajoute pas mal de contenu à ce jeu si vous l'avez sur pc en vrai je vais à vrai dire je vais tout prendre et je vais donner le plus le surplus de troupe à mes compagnons camarades sympathiques ok donc c'est assez récent oui oui bah il y en a pour qui un jeu qui n'est pas sorti dans le dernier mois c'est déjà obsolète tu vois moi personnellement je pense être parti sur ce jeu pour les dix prochaines années de ma vie minimum donc pas de souci là dessus au moment de si on dégâts au cas raccord 15% c'est fort ça on va tout prendre on n'en est pas encore au stade où je donne l'équipement à mes troupes pour qu'elles se fassent de l'xp là on a vraiment besoin de moula on veut arriver aux deux m on veut les on veut les les deux mille cas les deux mille cas la tablette de chocolat bref alors faire preuve de pitié tout comme d'habitude bien sûr il n'y a pas de souci des petits mercenaires peut-être bon ouais je suis déjà au niveau maximum de troupe donc pas besoin on va garder les seigneurs avec nous on vend les troupes de base et 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 les troupes que j'ai en trop on va les donner à mon camarade et on va donner les troupes un peu un peu flingaxe 1 2 voilà parfait on vend le bordel qu'on a en trop dans ça le patch on n'a pas de date pour le patch mais les prédictions du captain fracca vous prédis un patch qui arrive fin juin c'est ma prédiction ma boule de cristal me dit fin juin le patch tu auras fin juin le mode de replay tu auras que tu attends depuis tant d'années tu l'auras après il y a une petite fêlure sur ma boule de cristal elle est un peu fêlée elle est un peu elle est un peu trouble aussi il ya une couche de poussière comme ça dessus sachant que la boule elle même fait cette taille donc voilà on verra mais 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 c'est ma prédiction c'est ma prédiction manque un peu de bouffe variée là ça manque ça manque un petit peu c'est quoi la limite de troupes sur le champ de bataille c'est 1000 troupes donc 500 versus 500 sauf si tu as beaucoup plus de troupes que l'armée ennemie au début du champ de bataille donc ça va faire un équilibre et moi j'ai un mode qui augmente et qui double ça qui augmente à 2000 et qui fait que du coup on peut se battre avec 1000 troupes versus 1000 troupes si les deux armées sont équilibrées j'ai trop donné d'équipement et le marchand n'a pas assez d'argent donc on va vendre ça on va vendre ça et ça suffira sûrement allez hop et la bouffe on va rien leur prendre parce qu'ils sont déjà en galère la soie brute alors des y en a beaucoup là c'est pas intéressant d'acheter la soie brute pour aller la vendrailleux j'ai envie de faire ça j'ai envie je sais pas ce qui se passe mais j'ai envie captain fracas qui fait du du commerce mais que se passe-t-il quelle mouche le pique je sais pas je suis de bonne humeur aujourd'hui on est parti quoi ce message est bleu bravo mera mais merza merza est bienvenue à toi captain les seigneurs pour les relations relâche les j'en suis pas encore à ce niveau je suis pas encore au point où je veux priori prioriser les relations je suis au point où je veux prioriser l'argent et à prendre des territoires pour les donner à mes potos à partir de ce moment là je prioriserai à une fois que tous les copains tous les seigneurs de l'empire ils ont tous un ou deux territoires et non pas des seigneurs avec un seul territoire ce moment là ma priorité ce sera capturer des territoires à zeraï et augmenter mes relations avec les gens mais jusqu'à mais jusqu'à ce moment là pour l'instant ma priorité moi c'est avancer dans la guerre gagner des thunes ne pas mourir ne pas mourir en première priorité bien sûr bon les sous j'ai vendu l'équipement on a donné ce qu'on a pouvait plus du coup au niveau de mon armée je suis au maximum de troupes les prisonniers on a gardé les seigneurs je crois que je vais les garder comme ça parce que j'ai pas envie qu'ils se retrouvent dans une ville où il y a très peu de défenseurs et sinon on va continuer la guerre on va pas je pense pas aller défendre ça aller attaquer ça je pense pas juste cette ville elle est comment au niveau de la loyauté et tout ohlala on va faire ça regarder plus 13 de sécurité grâce à ma présence militaire avec mon armée donc on va juste attendre voilà 4 5 jours et ça va augmenter la sécurité de la ville ce qu'il aidera à ne pas avoir de rébellion par la suite tu acceptes les rançons du coup c'est un mix c'est un mix moi je suis plutôt en mode garder les seigneurs pour les empêcher de garder les seigneurs pour les empêcher de créer des nouvelles armées parce que mon but c'est de prendre des territoires ennemis c'est pas de faire c'est à la fois de faire l'argent et prendre des territoires ennemis l'argent je la fais en revendant l'équipement je gagne sur le champ de bataille et tout actuellement je veux gagner la guerre le plus vite possible donc tous les seigneurs je les garde avec moi ça je les empêche d'aller d'aller recruter et revenir me tabasser la gueule sa trousse sa trousse il m'aime pas trop donc ça va devenir mon copain si je vote pour lui donc c'est bien et il a qu'un seul château donc moi c'est vraiment ces gars là que je veux qu'ils chopent des territoires ragaéa on s'en fout elle a déjà trois territoires je ne veux absolument pas qu'elle en ait attend est ce qu'il ya un délire où elle s'est attribué le territoire ou pas parce qu'elle était dans le vote attend attend j'ai pas vu j'ai pas lu j'ai pas vu j'ai pas lu non c'est bon il a bien eu la ville on est bon à ce niveau on augmente un petit on attend encore un peu on attend on attend on tempo ça utilise de mon influence mais j'accepte j'accepte voilà je voulais savoir si tu avais mis le mode au max et donc 2000 si tu avais mis en dessous j'ai mis à 2000 actuellement le jeu tourne pas si mal avec 2000 pas et j'ai pas eu de crash par rapport à ça parce que le mode il me semble fait en sorte que quand il ya plus de 2000 troupes sur le champ de bataille avec des cavaliers et tout et que du coup c'est censé crash il fait en sorte de ramener le battle size à 1500 par exemple parce que oui pour ceux qui savent pas lorsque il ya de la cavalerie sur le champ de bataille ça compte pour deux i a et le jeu est codé de telle manière à ce que s'il ya plus de 2048 il ya sur le champ de bataille ça crash donc je crois que le mode est adapté pour ça c'est un c'est un français qui fait le mode d'ailleurs désolé je me rappelle plus du pseudo mais un grand héros je lui citerai très reconnaissant à ce gars là il tient plutôt pas mal à jour le mode ce qui est quand même assez demandant pour un mode mountain blind parce que telle world fait quand même souvent des patchs qui cassent les modes et donc c'est plutôt plutôt cool qu'il ait fait ça bon on a augmenté la sécurité à 41 c'est pas glorieux mais ça suffira pour le moment parce que le château de gaos se fait assiéger mon ancienne mon nom c'est un fief mon ancien chez moi on va aller défendre ça salut pizza frites bienvenue 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 sur le stream si on est sur banner lord une seule vie pour terminer l'aventure pour déglinguer le jeu si je me recherche mon bataille c'est terminé je vais pleurer bien sûr si vous voulez aider l'armée du sang vous êtes au bon endroit ou peut-être pas peut-être que je vais gagner tout mais oh la 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 oh la 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 calmez vous est ce que j'ai vraiment envie de d'attaquer directement leur armée je trouve c'est plus rp mais à vrai dire si je vais dans le château non maintenant maintenant voilà ça c'est cool je peux je dois réfléchir le jeu avec une ya intelligente parce que là normalement si je rentre dans le château et que je défends le château donc je perds je sais pas moi disons une centaine de troupes pour entrer dans le château et ben on va se retrouver à à 1000 contre contre 600 et quelques plus de 600 parce que 700 et on va être en avantages numériques et en défense ils vont nous attaquer sauf que l'IA elle est plus elle est plus bête maintenant si je fais ça au début du champ de bataille au partir du moment où elle va avoir quelques morts il me semble elle va se replier direct parce que elle sait qu'elle est en infirmité numérique donc il ya plus cette histoire de tu rentres forcément dans la forteresse pour la défendre et est à l'avantage quoi qu'il se passe je pense peut-être que je me trompe là dessus mais du coup moi comme tell words semble avoir rééquilibré tout ça et l'IA est plus intelligente en face de nous eh bien je vais attaquer l'armée ennemie pour la déglinguer en dehors de la forteresse on va faire une petite sauvegarde au cas où n'a souci technique et on y va après captain il faut pas que tu rendes l'empire de ragaia trop puissant car quand tu vas créer ton royaume ce sera ton principal voisin et un royaume voisin ouais mais moi tu sais je vais payer la paix avec ragaia et c'est terminé en fait ça va pas aller ça va pas être plus compliqué ça ragaia ils vont être enfin ragaia va avoir un territoire assez grand je vais la laisser dans son coin je vais lui payer une paix qui va me coûter très très cher mais je vais la payer et j'aurai prévu de quoi avoir la de quoi vous payer quoi ok je suis en défense alors venez là voilà ça va être une belle bataille ça bref en gros l'idée c'est d'avoir des thunes pour payer la paix avec eux et que je me concentre sur les azerai s'il reste des azerai une fois une fois que la bataille enfin une fois que je suis indépendant donc ça sera pas trop un souci et je pense que les grands empires ont tendance à avoir les les factions de la map qui se ligue un peu contre eux donc en vrai à partir du moment où ragaia moi je suis plus avec elle je ne l'aide plus en aucun cas et que et que je suis face à elle je paye la paix elle va se faire un peu déglinguer par tout le monde et moi j'attaquerai au moment opportun par derrière donc en vrai je pense que ça sera c'est comme ça que je vois la chose peut-être que ça sera pas tout à fait comme ça que ça va se passer et cavarif l'endroit j'ai beaucoup d'archers montés j'ai assez visiblement on a des seigneurs kouzaïd qui nous ont rejoint visiblement c'est pas mal bon on va tenir la position un super magnifique position comment c'est trop plaisant de pouvoir se battre comme ça oh la 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 je sais pas si je vous l'ai déjà dit j'adore ce jeu non mais donnez-moi un autre jeu un seul qui fait les choses aussi bien que ça malgré tous les défauts malgré tout ce qu'on peut dire dites-moi un seul j'ai mon clic molette qui marche plus clic molette s'il te plaît s'il te plaît fait d'effort bon tant pis j'ai envoyé la cavalerie à la charge classico on va envoyer la cavalerie sur leur arrière mon infanterie on va les faire flanquer sur leur flanc gauche les archers montés ils sont en train de tourner autour de tout le monde mais en deux boucliers cavalerie chargé c'est parti avec moi quelques archers là on y va raté oh très vite ça devient le bordel là ça c'est un copain ou c'est un méchant ? un copain ça hein c'est compliqué c'est compliqué de savoir oh ça c'est un méchant il est un peu plus violé que les autres allez hop oh alors lui mouah tout ce que j'aime un beau positionnement utilisation du mode fait par redfield SAE qui me permet de placer mes archers bien au bord de la colline et bien comme il faut mouvement de cavalerie qui flanque infanterie bien positionnée une belle mêlée des beaux tirs des belles charges de cav ohlala ne meurs pas tu dois bâtir une légende mais c'est en battant en me battant aux côtés de mes hommes que je vais bâtir une légende c'est pas en restant à l'arrière du champ de bataille comme à nul c'est le lore de mon perso hein je l'ai dit depuis le début je joue un peu comme si je jouais dans une campagne où j'ai pas qu'une seule vie voyez je joue je joue à mountain blade quoi je joue pas à total war je joue à mountain blade et donc ça implique de jouer au combat avec mes hommes je RP un personnage qui est qui est combattant quoi et et si j'y arrive en me battant aux côtés de mes hommes etc et ben on sera vraiment sur une aventure légendaire parce que le concept moi je l'adore mais oui on peut le jouer en restant à l'arrière du champ de bataille H24 est-ce que ça serait inatterrissant sûrement pas mais moi j'ai envie de le jouer en mode guerrier quoi c'est ce qui rend la chose encore plus palpitante et qu'à chaque VOD l'aventure peut s'arrêter peut-être que je vais regretter mes D1 dans quelques instants c'est pas probable mais plus on avance dans l'aventure plus les batailles sont grosses plus c'est compliqué plus la probabilité est haute la probabilité est haute mais bon on fait ce qu'on peut et on kiffe comme ça très belle bataille là très très cool bon on a dégradé l'armée ennemie on va aller revendre tout ça on va aller refaire les stocks de bouffe etc prédiction semaine prochaine match de banner lord et démo de banner lord alors là alors là si c'est ça je sors le slip et on fait l'hélico en live non pas du tout parce qu'il y a des chances il y a des chances donc on va se calmer un peu euh si on a les deux en même temps ça serait quelque chose quand même moi je vais faire vite un petit burn out vite fait de taf mais mais à part ça ce sera un burn out avec la joie avec le sourire aux lèvres euh ouais manor lords j'aimerais j'aimerais vraiment qu'ils nous sortent une petite démo en surprise là pour la semaine où on a plein de démo sur steam on va voir on va voir on va voir Grézo merci beaucoup merci pour le prime merci pour le prime merci pour le soutien j'ai eu un souci de caméra on a rien vu on a rien vu j'ai eu un souci de windows on a rien vu on a rien vu je me suis gratté le nez on a rien vu on a rien vu aïe 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 euh on vend le matos j'ai de la bonne j'ai du bon c'est qui 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 veut c'est qui qui pour 40 000 moins cher que gratuit c'est pour vous c'est pour vous les habitants de miséa j'ai les coeurs sur la main je vous fais ça à un prix d'or 42 000 c'est qui qui c'est qui 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 veut c'est quoi ça finalité de prise ici on m'en fout on va garder ces bannières là pour un éventuel retravaillage des différents compagnons et de leurs compétences etc pour plus tard pour l'instant on reste comme ça euh on se fait de la thune comme jamais on a un petit compagnon dans la taverne qui peut être intéressant on va voir ça non mais ça c'est bien beau hein voyez voyez dans tous mes commentaires youtube j'ai pourquoi tu n'utilises pas le système de lock dans mountain blade de banner lord bah parce qu'il est buggé et que c'est de la merde merci à tous merci pour vos commentaires n'hésitez pas à me laisser des commentaires youtube c'est toujours très apprécié et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si vous aimez le compte euh voilà Grezo bienvenue à toi j'espère que tu vas bien mais en plus c'est première fois dans le chat et en plus petit petit prime merci beaucoup ça fait grave plaisir merci à toi merci merci alors le bruyant là qu'est ce qu'il fait dans la vie il fait il fait du maniement à une main équitation un mec qui peut nous aider à à manoeuvrer notre cavalerie de mêlée visiblement quelqu'un de de tout à fait correct il est correct après bon 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 est ce qu'on le veut vraiment parce qu'on a déjà un camarade qui se gère de la ligne d'infanterie mais c'est vrai qu'on a personne qui s'occupe de la cave j'ai l'impression si cette dame là s'occupe elle peut très bien s'occuper vas-y c'est bon pas besoin on recrutera des gens qui sont bons en intendance pour pouvoir gérer des groupes voilà on est pas mal là dessus la sécurité ne fait que descendre de ce côté là la loyauté aussi mais ça devrait aller j'imagine pour un temps et comment ça se passe au niveau de la guerre pour l'instant personne personne l'empire ne veut pas déclarer la guerre à d'autres personnes en tout cas à d'autres royaumes l'empire septentrionale est clairement en pls ils peuvent plus se battre ils ont vraiment très peu de troupes face à nous donc c'est le moment de grater combien il reste de clans à qui il faut attribuer un territoire fief non clan fief voilà 1 2 3 est-ce que ça vaut le coup d'aller attaquer les rebelles maintenant je suis pas sûr la sécurité de misère est pas terrible c'est vrai ça après je vais pas utiliser mon influence pour augmenter la sécurité de toutes les villes non plus bordel c'est des mecs de l'empire ils sont censés gérer la chose et faire que la loyauté descende pas tout ça mais visiblement ils y arrivent pas bizarre non mais en vrai je pense qu'ils y arriveront je vais juste l'augmenter un petit peu effectivement par sécurité voilà on va aider un peu la ville mais à part ça je pense que ça ira Où est-ce que va l'armée alliée elle va à ce château pour le capturer ah non pas du tout c'est un château où elle est allée pour défendre un truc comme ça elle se rassemblait là-bas en route pour le château pour défendre ok bon on est pas mal on attend encore un tick et puis ça montera à 50 et on s'arrêtera là je pense une offre de rançon pour machin truc c'est non ouais merci je me suis trompé parce que je te suis sur youtube et tu m'as beaucoup aidé à mieux comprendre certaines choses de mountain blade un plaisir grézo moi j'aurais été à votre place j'aurais kiffé avoir je fais le contenu que j'aurais aimé voir on va dire donc s'il y a des gens qui sont touchés par ça que ça aide que ça fait kiffer etc c'est trop bien merci beaucoup pour le soutien oui le bloc ah le nombre de seigneurs que j'ai vendu par inadvertance à cause du lock qui est qui est buggé moi je l'utilise jamais du coup ça va ça m'arrive pas trop il y a d'autres misclics que je fais hein il n'y a pas de soucis à ce niveau hmm comment se fait-il qu'il y a un empire du nord et un empire du sud ça a du rapport avec la quête de la bannière ? ça a un rapport avec la quête de la bannière ? ouais ouais très clairement il y a un empire du nord du sud et de l'ouest c'est le lore du jeu c'est euh l'empire a été divisé c'était un seul empire avant et il a été divisé en trois suite à la mort de l'empereur l'empire du sud est dirigé par l'impératrice femme de l'ex-empereur l'ouest c'est un général militaire qui a pris la tête et qui a dit bon passez moi l'empereur maintenant et au nord je sais plus c'est le mec le mec qui est poussé par les puissants un truc comme ça non ? genre c'est un mec qui a de l'influence et du coup c'est lui qui se proclame empereur aussi et voilà c'est la guerre civile quoi globalement et la bannière bah c'est la bannière légendaire de l'empire à part ça c'est pas non plus hyper lié mais la bannière faut l'avoir comme un artefact que les impériaux respectent et que voilà quand tu la brandis tu es respecté par eux quoi tu leur fais peur parce que ben t'as la bannière de leur nation etc et ils se disent mais non ce barbare il a la bannière qu'est-ce qu'il se passe ? le nord c'est le sénat qu'il a eu ah voilà ok c'est vrai que lors du jeu j'ai eu du mal à m'y plonger bah c'est pas non plus l'argument l'argument majeur de mountain blade de bannard il est là il est cool mais mais ça va pas bien plus loin que ça pour être honnête même si même si il est agréable qu'on on est pas contre en avoir un peu plus avec notamment du contenu derrière qui est basé là-dessus à quel point est-ce que ça serait bien une une horde qui arrive à la fin du jeu là un peu comme dans les total war dernièrement un challenge de fin de jeu parce qu'actuellement quand on est roi alors qu'on domine toute la map et qu'on a commencé à partir du moment où on commence à être le royaume le plus gros du jeu il y a plus trop de challenge alors certes avec la quête principale il y a un truc de tout le monde te déclare la guerre etc. qui peut à peu près marcher mais ça s'arrête là quoi ça s'arrête là j'aimerais bien une faille du caillot un truc du genre j'avoue ouais tout à fait c'est ça c'est ça moi je serais en kiff absolu devant un une faction qui arriverait de l'est ou du nord ou peu importe une invasion qui vient d'un en dehors de la map en gros et c'est genre le pays voisin ou autre comme une invasion mongole ou les Huns avec Attila un truc comme ça quoi bref et il y aurait un milliard d'armées qui arrivent pour écraser la terre il faut se défendre contre ça je sais pas à quel point ça serait cool parce que ça engendrerait quoi ouf ça engendrerait beaucoup de défense de forteresses en boucle je pense beaucoup beaucoup de défense en boucle du coup est ce que ça serait intéressant à jouer je ne sais pas trop est ce qu'on a envie de faire un milliard de défense en boucle je ne sais pas trop c'est cool à jouer hein j'imagine que la boucle va être rapide il faudrait sûrement que ce soit un peu plus qu'une grosse armée qui pop à un endroit ou sinon une armée dispersée à plusieurs endroits qui fait que il faut se concentrer sur attaquer telle fraction de l'armée pour diviser les forces ennemies etc va peut-être être intéressant comme ça mais une faction de type maya aztèque ou chine japon histoire d'avoir un truc qui change ouais tout à fait moi je verrais bien des indiens qui arrivent avec ou euh des africains qui viennent du sud du sud de chez les azérailles avec des éléphants et tout vous voyez soit les indiens soit les africains parce que bah ce serait qu'eux qui ont les éléphants des hindous plutôt ça serait pas mal du tout avec des éléphants ou des vikings avec des bateaux des trucs comme ça oui qu'il y ait une feature en plus quoi ouh elle était bien celle-là allez on y va les boys let's go un qui veut prendre un caillou bon non ils ont tout tué ils m'ont tout pris je sais moins un romain je suis pas content ça c'est toujours aussi vénère le mec il prend un caillou en mode tu tires au tu pointes hop et ça fait péter le mur à la limite là pourquoi pas ouais parce que ça explose tout ça quoi mais le caillou de base je suis pas sûr en dessous d'une certaine vitesse d'objet quoi enfin à une certaine vitesse de l'objet ça ne devrait pas casser alors la troupe de minis tant pis tant pis je ne la prends pas ils ont déjà parlé de rajouter des des régions ou factions ils ont dit qu'il y allait avoir potentiellement des DLC mais que ce n'était pas le moment d'en parler et ils ont dit ça genre l'année dernière en août dernier donc bientôt un an là on va arriver au moment où il est temps d'en parler et donc on ne peut que spéculer sur qu'est-ce que ça va être les DLC est-ce que ça va être une extension de la map extension vers le sud une extension vers le sud-est l'est le nord peut-être ici avec des vikings qui descendraient le long des côtes peut-être une faction au niveau des îles ici peut-être pourquoi pas un truc de l'autre côté de la mer vers les Amériques de du monde de Mountain Blade un truc de l'autre côté du globe j'en sais rien dans cette île là est-ce que c'est soit une extension soit un mode total conversion c'est à dire tu prends tout Kalradia tu vire tout et tu fais je sais pas moi l'Europe du 14ème siècle médiéval et tu prends des factions historiques etc Le meilleur plan business je pense que même tout le monde apprécierait etc ça serait juste des temps de Kalradia je pense avec nouvelles fonctionnalités et nouvelles factions etc même si je suis pas sûr que c'était le plan que Talwards avait au tout début peut-être qu'ils ont changé le plan on verra peut-être qu'ils sont pas du tout intéressés là-dedans aussi et que ça ne sera pas ça mais à voir alors merde je suis pas rentré dans la forteresse ouais mais c'est bon l'armée qui est attaquée s'en est occupée comment ça ? mais non il y a plein de culs toutes les vies qu'on a pris elles sont en train de se rebeller oh non oh non mais c'est le joueur qui doit s'occuper de ça quoi quoi ? attends non 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 oh TAYO c'est la retraite c'est la signature de paix tout de suite et maintenant toi t'as qu'un seul territoire non ? oh je vote tous les jours pour toi et je fais que le vote marche pour toi mon copain voilà cadeau il faut répartir les territoires entre les différents seigneurs maintenant enfin il est venu l'heure de la paix quoi ? bande de nullons vas-y je le tente 50% de 50 de oh la la oh la la oh les deux mères les deux mères on les appelle alors attendez parce que là ils ont tous voté contre moi ils utilisent beaucoup d'influence mais mais ils ont tous énormément d'influence oh pis s'ils étaient tous à sec d'influence j'aurais pu proposer le vote 2-3 fois d'affilé et après ils ont plus d'influence et quand moi je fais mon vote hop euh ils sont bezaxe ils sont bezaxe au max et du coup mon vote passe forcément parce qu'il y a plus que moi qui a de l'influence pour mettre dans le vote Vrai strat je l'avais fait lors de notre aventure de de avec le camarade Tengri Tsunami mais euh c'est un peu de shit c'est un peu de shit la vérité c'est qu'on devrait pas pouvoir une fois qu'on fait un une proposition de loi ou un vote diplomatique il faudrait pas qu'on puisse spammer parce qu'actuellement là par exemple je pourrais spammer venez on vote pour arrêter la guerre on vote on vote on vote on vote et à chaque fois ça m'utilise que 50 d'influence et les autres en face ils mettent 150 d'influence contre moi des trucs comme ça et du coup je peux vider leur influence pour imposer mon choix il faudrait qu'on puisse le faire genre tous les deux trois jours par exemple proposer un vote tous les deux trois jours et du coup ça serait vraiment une une strat valable mais pas cheaté quoi parce que là si t'as farmé l'influence et que t'en as plein tu peux vraiment imposer tes choix comme tu veux dans l'idée bon après tu rends ta faction complètement euh complètement handicapé quoi parce que elle est plus capable de mener prendre enfin de former des armées avec leur influence et d'aller en guerre quoi oh la la c'est beau c'est bellissimo oh la 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 le brouillard comme ça quand on voit rien à deux mètres magnifique calmez-vous 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 je vais descendre de cheval je vais aller avec mes hommes on y va let's go je mets mes archers monter sur le flanc droit ma cavalerie ils ont bourré comme des fous je sais pas s'ils sont en train de branler merci beaucoup jaune raycar merci beaucoup pour le cinquième mois d'abonnement allez on va attaquer sur le flanc gauche avec l'infanterie avec les archers on va se placer tout le long waouh la taille de mon régiment d'archers c'est un délire les archers montés là aucune idée de pourquoi vraiment no idea j'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'il y a autant de enfin tous les archers ennemis sont sur le flanc droit du coup l'infanterie là mon deuxième régiment d'infanterie on va attaquer les archers montés mes archers je l'ai fait juste charger tout droit il tire en avançant mon infanterie classique oh la la tout le monde charge tout le monde charge sauf le groupe 5 qui vient avec moi dépêchez vous dépêchez vous c'est ta pote ça hein putain c'est un délire c'est un délire j'ai fait déglinguer des potes si c'est archer je le délingue très bien ça vous voyez ce que je viens de faire c'est et mettre la ligne d'infanterie et mettre la ligne d'infanterie à un autre endroit pour pouvoir tirer sur le flanc sauf que moi je suis pas une IA je suis pas une IA débile je suis un joueur du coup je vois les archers qui sont tout seul je charge les archers direct tout droit je crois que c'était une cavalerie ennemie j'ai eu très très peur et c'est pour ça que moi j'adorerais faire ces batailles là toutes les batailles comme ça les faire contre un joueur parce que ça serait tellement plus palpitant et tout le gameplay serait dinguissime mais bon on verra on verra plus tard pour ça après si l'IA était un peu plus intelligente ça pourrait être bien aussi et je pense qu'il ne faut pas trop en demander de ce côté là je sais pas si je vous l'ai dit mais le jeu est beau il y a plein de gens qui disent le jeu est dégueulasse c'était quoi sur le stream d'AlphaCast tant qu'il a testé le jeu il y a quelques mois moi j'ai été sur le stream pour voir un peu comment un gros streamer FR réagissait au jeu quoi normalement son retour c'est que il attendait le jeu sur plein d'aspects qui étaient pas les bons en fait genre lui il attendait plus de côté RPG relation, la carte de campagne tout ça alors que Mountain Blade 2 Banerland c'est les batailles, les batailles, les batailles et carte de campagne, tu te balades, tu crées ton groupe t'as des relations avec les persos machin mais les batailles voilà moi c'est comme ça qu'il faut le voir et ensuite tu kiffes quoi si tu t'attends à d'autres choses tu risques d'être un peu déçu et du coup dans son chat c'était un mur de waouh le jeu est dégueulasse parce qu'à mon avis c'est des gens qui sont habitués à avoir des triple A genre je sais pas moi Jedi Fallen Order des trucs comme ça vous voyez des Survivor c'est ça le dernier des The Witcher etc oui le jeu est pas à ce niveau là au niveau graphisme mais je trouve que on a ce qu'il faut pour profiter du jeu et être dans l'immersion et kiffer quoi très honnêtement voilà y'a pas besoin de graphisme exceptionnel pour être à fond dans un champ de bataille y'a pas un autre je sais pas moi Assassin's Creed derrière moi voilà Assassin's Creed Valhalla j'ai vu 2-3 images de gameplay j'ai jamais joué mais j'ai vu des images de bataille les graphismes ont beau être meilleurs en aucun cas ça m'a donné plus envie que ce que je faisais dans Banerland genre zéro double zéro bref double zéro quoi donc bon chacun y trouve ce qu'on compte quoi mais ouais moi j'aime bien après t'as pas mis les graphismes au max euh si mais vous êtes sur Twitch vous êtes sur Twitch vous avez pas du tout le même jeu que moi en visuel et même sur Youtube alors là je suis très déçu c'est que je me fais chier à enregistrer des vidéos en 2k avec un bitrate bon et les republier sur Youtube et la qualité est pas dingue parce que Youtube fait une compression terrible et du coup si je voulais Youtube vous enregistrer des vidéos qui pixelisent moins sur Youtube il faudrait que je fasse des des VOD qui font 100 gigas genre pour 1h30 2h de gameplay euh donc je cherche encore la solution derrière moi je me suis acheté du stockage grâce à votre soutien merci beaucoup mais j'ai passé 1000 balles dans un NAS là qui est juste derrière moi qu'il va falloir que je mette en place parce que j'ai pas encore eu le temps et je vais essayer d'augmenter le la qualité des VOD Youtube du coup pour essayer de vous augmenter un peu la qualité même si c'est vraiment en terme d'infrastructure et de matos ça commence à me demander des espaces de stockage ahurissants genre mais bon bref et du coup ouais en terme de qualité graphique là il me semble être au maximum il me semble que je suis au max tu vois genre on va passer tous les trucs en revue tout est à fond tu vois mais vous vous voyez pas la même chose parce que déjà sur Twitch il y a la compression donc vraiment Twitch c'est on est vraiment pas sur le meilleur endroit pour voir du gameplay beau surtout quand je suis à cheval et je suis en train de galoper comme un fou pareil j'ai pas de DLSS et tout donc ouais on peut pas ce que je vois moi on peut pas avoir un plus beau banner là sauf que si vous avez un écran 4k et que vous avez une machine qui fait tourner avec pas mal de FPS des jeux en 4k bref on y va vers le sud là on va aller vers Fikaon et on va vite 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 aller sur la ligne de front pour défendre nos territoires et y'a pas moyen de faire une paix là je vous en supplie signez la paix on est en guerre contre deux révoltes deux factions ils se sentent plus pissés ça y'est ça y'est je leur apporte toutes les victoires et toutes les défenses c'est grâce à moi ils se sentent plus pissés ils se disent on est invasibles alors qu'ils ont un brûlé euh salut Bilvix non mais le jeu n'a pas les graphismes de l'Unreal Engine 5 mais la DA le rend vraiment beau et coucou en fait dans Bannerlord y'a vachement de 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 c'est vachement inégal certaines textures vont être dégueulasses parce qu'elles datent de 2012 quand le jeu a commencé à être développé ce qui est de moins en moins vrai Tell Wars a fait un gros passage sur tout le jeu pour globalement améliorer ses textures et les remplacer par des nouvelles qui sont mieux donc vraiment c'est pour ça que les derniers mois là les dernières années même dans la dernière année de temps à autre je reviens sur le jeu j'ai dit putain il est plus beau que d'habitude il est plus beau que d'habitude c'est parce que justement c'est les mêmes textures qu'avant mais en amélioré et ça je pense que c'est les vieilles textures qui sont améliorées euh mais euh euh mais du coup ouais c'est ça qui fait que Bannerlord est assez euh euh différent par exemple euh si vous regardez la texture de la côte de de ma côte de maille euh des bottes là et celle-ci bon bah très clairement celle-là est beaucoup plus dégueulasse que celle-là oui parce que ça c'est des bottes qui ont été ajoutées même les bottes et tout là regardez-moi ça le gros bord noir dégueu là ça c'est moche as fuck alors que cette armure là là regardez les détails qu'il y a là euh c'est monstrueux bah ça c'est une armure qui a été faite il y a moins de 6 ans disons à mon avis ça c'est des bottes qui ont été mises dans le jeu euh qui ont été mises dans le jeu genre dans les premières euh ever quoi chaussures de maille de laine on les voit pas trop dans l'ombre là comme ça on voit pas trop la diff je trouve je peux pas zoomer pour vous montrer donc ouais c'est difficile après ouais vous voyez quand même la côte de maille ici je la trouve beaucoup plus stylée que euh celle-là par exemple ou plus grossière celle-là bref et du coup euh euh voilà c'est ce qui fait un peu le le du Thor à à Bannerland si on avait un jeu de A à Z fait avec que des assets magnifiques ça rendrait mieux euh et du coup ouais après Unreal Engine 5 tu peux prendre vous savez quel jeu a été fait avec Unreal Engine ? Hein ? Dans le chat là on fait une petite devinette là un jeu qui a été fait avec Unreal Engine et qui était dégueulasse vous donnez une idée ou pas ? vous avez euh vous avez dans le chat ou pas ? allez un jeu au pif là Manor Lords non non Manor Lords il est incroyable euh dégueulasse dégueulasse ça finit par Gouloum ? c'est exactement ça c'est exactement ça donc le moteur graphique ne fait pas du tout tout qu'on soit clair alors ils ont pas fait sur Unreal Engine 5 je crois ils l'ont fait sur le 4 mais Manor Lords est un jeu magnifique et incroyable qu'on attend tous ici si vous connaissez pas n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur la chaîne secondaire par rapport à ce jeu G3 on espère qu'il arrive en 2023 il y a des chances et ben ce jeu là a été fait sur Unreal Engine 4 aussi donc bon voilà ça fait une bonne comparaison euh et ben c'est pas parce que t'as une engine qui est bonne que si ce que tu bourres dedans c'est de la merde bah c'est de la merde tu vois un être humain de base il est parti avec potentiellement tout le potentiel pour être un humain qui va vivre longtemps avec bonne santé et tout mais si tu lui injecte du coca dans la bouche H24 et que tu lui mets euh je sais pas moi des cheese balls à l'américaine comme ça pour s'alimenter avec coca bah à force voilà ça va devenir euh catastrophique vous voyez le délire ? c'est pareil pour un jeu vidéo je sais pas bien où est-ce que j'allais avec cette métaphore mais ça ça va pas si mal tourner ça va pas si mal tourner c'était pas peut mieux faire mais ça va pas si mal tourner alors euh combien de défenseurs dans cette forteresse ? y'en a beaucoup et bah écoutez on va donner les prisonniers je pense on va les donner et ça va me donner quoi ? comment ça ? ah parce qu'ils sont locs ! oh la la oh la la pourquoi tu dis que c'est pas le système de VOIH pour les objets et pour les persos et pour les prisonniers AHHHHH voilà Donner des prisonniers combien ça me rapporte d'influence ? 53 oh allez vas-y ça sera pas mal ah et ça augmente mes relations ah c'est bien ça ah ça c'est très très bien ça j'avais oublié j'avais oublié que ça augmentait les relations Donner des Seigneurs oh c'est très très fort mais moi j'ai augmenté mes relations avec mon futur ennemi comme un con c'est pas grave c'est pas grave c'est pour le beau geste pour le moment il faut vite rentrer à la maison parce que là on n'en peut plus on est à bout mon village se fait assiéger mon économie va brûler déjà que c'est pas glorieux et que je suis en négatif oh non non ça pue ça pue it smells shit je suis là jusqu'à quand ? jusqu'à quelle heure ? je suis là jusqu'à 23h en général les dimanches et les lundis lundi je commence à 18h et les lundi... pardon oui lundi je commence à 18h et les dimanches à 16h faites une paix faites la paix pas la guerre hello j'ai quand même vu quelqu'un demander dans les commentaires d'une vidéo quand sortira le 3 car selon lui il va falloir des trop anciens pour lui mais écoutez y'a tout dans les commentaires je veux dire oui 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 très bien merci pour l'info mais bon on ne va pas reporter tout ce qu'il y a dans les commentaires sous mes vidéos des fois je le fais je le fais je sélectionne je vous fais des sélections je vous sors le meilleur cru mais si on prend la masse des fois mais attention hein ça reste la minorité pour qu'on soit bien clair la plupart des gens c'est oh merci pour ce que tu fais continue c'est cool et à tous ces gens qui mettent ces commentaires là merci je vous remercie beaucoup ça fait toujours plaisir quand on est fatigué qu'on galère qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine vidéo qu'on doute et que t'arrives dans les commentaires et qu'il y a plein de gens qui te disent continue c'est super merci beaucoup bon bah ça donne le boost merci à vous merci beaucoup les salauds les salauds le viage de Kuka est brûlé salauds bon on arrive sur le front il va falloir défendre oi 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 ils vont avoir une armée de combien là vas-y qu'on rigole full d'élite en plus ça va être les azzarailles ça va ça va ça va et puis il y a que des il y a que des recrues là-dedans il y a que des recrues soldats mamelouk azzaraille ça va en fait azzaraille ça va ça va c'est pas c'est pas la fête du slip au niveau des troupes après moi je vois pas de recrues dans la liste alors peut-être que j'ai li mal ça c'est même sûr ça mais ça va pas être rigolo non plus donc là on va en défense on serre les fesses on serre les dents et on frappe dans la masse voilà 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 attend 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 entrer pour aider les défenseurs si tu regardes au cas où warfender merci beaucoup pour le onzième mois d'abonnement bientôt un an merci pour le soutien merci pour le programme merci pour ta régularité c'est beaucoup c'est beaucoup ça va être rigolo il y a quoi en arme de siège ? un bélier un bélier ça va j'ai une catapulte va falloir rater je vais pas pouvoir placer la catapulte donc là je vais spawn je vais directement être dans le combat normalement ah si comme c'est mon territoire je peux gérer la défense ah ça c'est bien oh ça c'est très très bien même oh c'est very good j'aime beaucoup ah ouais mon plaisir est total alors du coup la catapulte on va pas la mettre là on va la mettre juste au dessus de la porte ça sera pas mal je pense quoi que ouais si si c'est le mieux c'est le mieux peut-être ici ? non y'a pas l'angle pour tirer sur le bélier ok ensuite on a groupes 1, 3 et 2 chacun va aller se placer comme il veut globalement les archers sont pas si mal placés je vois qu'il y a pas de position d'archer ici ce qui est une catastrophe donc on va en rajouter qu'est-ce que j'aime bien ce mod en même temps il est quand même sorti de mon esprit à la base merci beaucoup à Redfield qui travaille dessus dernièrement et à Résuprob qui a lancé le projet vraiment qu'est-ce que c'est plaisant alors oui il a des défauts il mériterait peut-être que quelques améliorations par-ci par-là mais qui c'est peut-être que ça arrive qui c'est peut-être peut-être pas qui c'est sûrement pas moi euh bon on va augmenter un peu le nombre d'archers et tout oh la la oh la dinguerie dingus 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 malux oh la 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 on va mettre un groupe 2 du coup là et là ça part bam 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 un peu trop un peu trop tac place là et là ils seront bien pour tirer sur ceux qui montent par l'échelle very very good euh ouais on va mettre un peu de position j'ai du mal parce que ma caméra ne passe pas au travers du sol mais j'ai peur de changer mes paramètres de RTS caméra et que du coup ça m'entraîne à avoir un petit crash du jeu si je change les paramètres de mon RTS caméra du coup voilà on va se mettre comme ça ce sera pas mal c'est fou qu'il y ait pas de position pour archer de base ici je trouve pourtant c'est genre meilleur endroit pour tirer sur la masse de troupes qui va se mettre là bref hop tac peut-être une petite ligne d'archer comme ça voilà il va falloir que je sauvegarde ça faut pas que je l'oublie parce que c'est bien de faire tout ça mais on a envie que ça soit réutilisable plus tard et puis là on peut faire un petit groupe 3 là il y a une super position là pour tirer sur ceux qui sortent la tête de l'échelle je vais en mettre un là, un là et là la dernière position comme ça de toute beauté ça on peut même en mettre dans l'escalier pour se faire plaisir quoi là je crois qu'il y a pas moyen d'y aller il faut plutôt désarcher comme ça voilà là on est paré ok et bardi et bardi salut pour sa natura j'espère que tu vas bien on est avec 1000 enfin 2000 troupes sur le champ de bataille c'est quand même sympathique j'ai oublié un un élément assez important c'est à dire mettre des archers sur les échelles là-haut là pas sur les petits toits là la catapulte j'ai complètement oublié et ben on va prier pour qu'elle fasse le job oh j'ai complètement zappé par contre c'est pas la campagne où il faut zapper là bon il y a plus d'archers dispo s'il y en a et je me brise les genoux putain mais un niveau de jeu ce gars catapulte ray j'ai oublié bah de toute façon là je suis loin donc je préfère terminer ce que je suis en train de faire je veux pas trop utiliser le RTS caméra je trouve que ça dénaturerait un peu le challenge ça le rendrait peut-être un peu trop fastoche même si je vais peut-être le regretter dans ce cas là allez vite poussez-vous les boys le nombre de troupes qu'il y a pour défendre c'est incroyable salut Nazgul Sparta bien elle a pas été touchée une seule fois la catapulte le bélier le bélier n'a pas été touché une seule fois c'est vraiment un plaisir sympathique le tir par contre ça on peut ça on peut le donner ça bon alors qu'est-ce que vous branlez tot féléant je vous ai donné des ordres bougez vous oh là c'est plié hein là j'ai déjà plus l'angle c'est déjà plié de fou là ok les hommes préparez-vous au combat en melee ok alors là malheureusement il va falloir absolument activer l'opacité des bannières sinon j'ai aucune idée de comment je vais jouer moi vas-y vas-y applique là c'est buggé ok ok donc c'est le groupe 3 et le groupe 3 on va lui mettre on va dire que le groupe 5 envoie 70 troupes et eux ils envoient 30 et euh préparez-vous les boys ça va être quelque chose je crois que j'ai oublié de sauvegarder les positions à la fin de la bataille n'hésitez pas à me le rappeler dans le chat à la fin est-ce qu'ils sont capables d'ouvrir ou pas ? il fallait donner l'ordre de charge sinon la charge marche pas sinon ça fonctionne pas alors je vais utiliser plutôt les pots pour faire des kills allez les archers tirez ! ah c'est vous ! j'ai peur de faire du TK allez ! viens jouer ! allez on attaque le bélier oh la vache ces salauds ! je peux plus utiliser mon dernier pot de feu bien jouer ça allez on le casse pourquoi ils frappent plus les mecs là ? ça devrait aller ! j'aurais dit de se replier pourquoi ? j'ai rien fait ! j'ai fait que détruire le bélier ! non ! a été incroyable cette bataille ! hé ! hé ! non ! réveille toi ! réveille toi ! réveille toi ! putain de bordère de merde ! le jeu était trop bien ! réveille toi ! réveille toi ! réveille toi ! réveille toi ! putain y'a pas moyen ! non ! c'est au moment où j'ai tout cassé ! non ! elle était super cette bataille ! le jeu est pas fini ! j'suis dégoûté ! j'ai de laisser un peu tourner voir si ça tourne quoi ! ça me donne une occasion pour vous parler de ce launcher créé par Block disponible sur Nexus c'est un launcher qui vous permet de jouer par exemple là j'ai préparé mon preset de mode pour Jaffares Morghules mais j'aurais pu avoir un preset de mode pour jouer avec le mode Zero Dreams par exemple et ainsi vous pouvez jouer un coup à votre jeu en natif avec les modes que vous aimez jouer vous pouvez jouer avec le mode de Warhammer du coup Zero Dreams vous pouvez jouer avec votre mode romain etc je sais pas napoléonien etc avec tous les modes que vous voulez et ça vous charge voyez le jeu de base Jaffares Morghules très sympa très sympa mais le jeu il en veut plus ! essayez d'appuyer sur pause moi j'ai déjà essayé j'ai essayé là et bien le mode Warhammer il est tout à fait correct il est en développement et il manque des choses moi tant que je si vous êtes un ultra fan de Mountain Blade et Warhammer foncez ! si vous aimez beaucoup Mountain Blade vous cherchez une nouvelle expérience et que ça vous dérange pas de vivre l'expérience un petit peu trop en avance selon moi vous pouvez y aller aussi par contre Warhammer il faut savoir que voilà il manque les forteresses par exemple il y en a une ou deux il me semble forteresses de modifiées donc sinon vous allez vous battre sur les maps de base du jeu etc et moi je conseillerais plutôt d'attendre du coup que toutes les maps soient prêtes et qu'on soit complètement dans une immersion totale dans l'univers de Warhammer sur toutes les maps, sur toutes les batailles etc et il y a bientôt effectivement le batch des Bretonniens qui arrive et qui va être sûrement très sympa et voilà et moi je vous conseille d'attendre à ce niveau là même si voilà si vous voulez jouer allez-y aussi ça peut être très sympa bon je crois que c'est baiser je crois que c'est baiser quel dommage quel dommage le siège était trop stylé je sais pas si ça vient d'un mode à moi je pense pas bref Youtube c'est on s'arrête sur cette VOD on s'arrête sur cette fin c'était quand même une belle bataille mais on s'arrête pour cette VOD on refera la bataille dans la prochaine VOD j'ai sauvegardé juste avant on va pouvoir faire je vous fais des gros bisous Youtube je vous trouve vos prochains gros bas n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous voulez soutenir comme d'habitude et bah ciao ciao